L'équilibrage des batteries Toute batterie est constituée d'un assemblage de cellules identiques en série. L'énergie de la batterie est égale à la somme de l'énergie de toutes les cellules, mais sa capacité en ampères par heure est égale à la capacité d'une seule cellule. Lors de la charge et la décharge, toutes les cellules ont la même tension et le même état de charge. Toute l'énergie de chacune des cellules est utilisable. Même avec une batterie neuve, avec le temps, certaines cellules peuvent se décharger. C'est l'auto-décharge. Leur état de charge et leur tension sont alors inférieurs à ceux des autres cellules. On dit que les cellules de la batterie sont déséquilibrées en état de charge. Lors d'une charge ou d'une décharge, les cellules n'atteindront pas leur valeur minimum et maximum tout en même temps. On ne peut donc pas utiliser intégralement l'énergie de toutes les cellules. Pour remédier à cela, il faut rééquilibrer l'état de charge des cellules. La méthode la plus utilisée est le rééquilibrage dissipatif. On dissipe l'énergie des cellules les plus chargées avec des résistances. Lorsque toutes les cellules ont la même tension, la batterie est de nouveau 100% opérationnelle. On a alors perdu l'énergie dissipée, mais cette opération reste peu fréquente sur une batterie en bonne santé. Lorsque la batterie vieillit, des écarts de capacité apparaissent au sein de la batterie. L'équilibrage dissipatif ne permet pas ici d'utiliser l'énergie de toutes les cellules. La capacité de la batterie est alors réduite à la capacité de la cellule la plus faible. Une solution possible est alors un rééquilibrage distributif. On transfère l'énergie directement entre les cellules via des dispositifs électroniques. Cela permet d'utiliser l'intégralité de l'énergie contenue dans toutes les cellules. L'énergie de la batterie n'est alors plus limitée par la cellule la plus faible. Aujourd'hui, ce type de rééquilibrage plus onéreux n'est utilisé que dans de rares cas, comme l'aérospatiale. Demain, les batteries de seconde vie, issues de la mobilité électrique, seront constituées de cellules déséquilibrées en capacité. L'équilibrage distributif sera donc beaucoup plus pertinent et servira davantage d'usage.